Nous sommes cette jeune fille de la MJC scolarisée au collège Le Chapitre et Édouard Hériot, en classe de 3ème. A l'occasion du 69ème anniversaire de l'armistice de la seconde guerre mondiale, Madame Chambardelot, ancienne résistante déportée, est venue à Chenov pour témoigner. Nous l'avons rencontrée. Quelquefois les jeunes nous demandent comment est-ce qu'on peut résister dans une situation pareille. C'est ça le seul outil. Demeurer des êtres pensants pour, au fond, contrer la volonté des nazis de faire de nous des choses. Résister malgré tout jusque dans les camps, ça c'est une preuve pour l'humanité. Je pense qu'à Ravensbrück, on a voulu se grouper, quelques femmes, pour rester un ami entre nous. Par exemple, quelque chose, quand il y avait l'anniversaire aussi, de fabriquer un petit objet, Dieu que c'était exceptionnel, mais fêter la camarade, c'était l'anniversaire, réciter les poèmes, on avait même monté une petite chorale, montrer que malgré les nazis, on n'était pas si du, complètement déshumanisé. Au fond, ce que nous disons, c'est qu'un camp de femmes, comme Ravensbrück, ça a été la parfaite application de l'idéologie nazie. Quand on est arrivé au camp, on a appelé ça un monde autre, inimaginable, un monde fou. Et alors, quand on regarde la société actuelle, ça nous fait réfléchir et penser, là où c'est un plan de tels idées, jusqu'où ça peut aller ? Parce qu'on dit, quelquefois, les déportés n'ont pas voulu parler. C'est pas tout à fait vrai, parce que quelquefois, on essayait de parler, mais on se rendait compte, ce que nous racontions a été impensable pour des cerveaux normaux. Alors, on a écrit, ça a été mon camp, en tout cas, après avoir eu cette tentative de faire comprendre, c'était impossible à comprendre, alors on a voulu réfléchir, travailler en eux. Alors, il faut vous dire aussi une chose dans mon histoire, c'est que mon père est mort à Bourg-en-Palle aussi, vous voyez ? On a été déportés, j'ai été déportés avec ma mère au camp, qui, elle, est rentrée, mais mon père est mort à Bourg-en-Palle, vous voyez ? Et j'ai un cousin qui a été également déporté, enfin bon, on était une famille de résistants, j'étais pas la seule. Alors, bon, je rentre, et puis on essayait de parler avec les voisins, et alors, d'abord, il me disait, par exemple, pour ça, il me disait, « Ah, ma pauvre petite, si vous savez comment on a été malheureux ici, comment on a eu faim ! » Avec un âge total. Puis même, parfois, des réactions presque hostiles, je vais vous raconter, il y avait une grande dame qui était pro-pétain, pétain, pétain, bon. Et puis moi, je rentre au camp, et elle a dit à les amis, « Vraiment, je ne peux pas recevoir dans ma famille une rescapée de Ravensbrück. Cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle ramène comme maladie ? » Et puis, avec qui elle s'est trouvée au camp ? Avec des prostituées, des voleuses, des droits communs. Pour plusieurs, la grande main, c'était vraiment pas une éducation pour une jeune fille bien. Alors, je souris maintenant, mais, vous voyez, moi j'ai appris énormément dans le camp, contrairement à ça. Il y avait des femmes de tous les milieux, on a réfléchi, on a, j'ai vraiment, dans toute mon éducation, j'ai été universitaire après. Mais je crois que ce que j'ai découvert au camp, la profondeur humaine, à la fois l'horreur, mais aussi la chaleur humaine, l'amitié, la solidarité. La majorité de la police a procédé à l'arrestation des juifs au moment du Véldive. Alors, s'il y en a quelques-uns qui ont prévu des familles pour la rafle du Véldive, ils ont participé à cette opération atroce. Un jeune, il y avait 20 ans, il attendait son exécution. Et le matin, souvent, on venait chercher les gens pour les amener, on ne voulait rien, quoi d'autre, pour les fusils. Alors, comme il n'avait pas encore été amené, il venait sous le basistas et il nous criait « Bonjour les camarades, je suis encore là. » Et quand on m'emmènera, ne pleurez pas. Je voudrais que vous disiez aux jeunes, si vous survivez, aux jeunes qui viendront après moi, que je suis tombée pour qu'eux reviennent dans la paix, la liberté et la joie. La rose est un symbole de la femme, un symbole de vie. En 1974, la rose « Résurrection » a été créée en hommage aux femmes mortes au camp de Ravensbrück. Geno va planter un parterre de cette rose le 10 mai 2014, à côté de l'église Saint-Nazaire. Et écrit « On est condamnés à mort », évidemment, on s'en doutait. Toute la division a chanté la Marseillaise. Je raconte ça quelques fois aux jeunes, parce qu'une Marseillaise vend un monument au nord, ça n'a dit pas grand-chose. Vous voyez, cette division qui chante, des gens qui arrivent en même qui chantent la Marseillaise. Ça, ça a un sens formidable que je garde toujours en moi. Vous savez qu'à Ravensbrück, quand arrivaient les premières années une femme enceinte, si elle était de grossesse, elle était avancée de France. Si la grossesse était avancée, jusqu'en 1949, la femme a couché, le bébé était noyé, ou a semé à côté du lit de la mer. Et c'est le pire que j'ai connu, la souffrance des mères. Je ne sais pas si vous imaginez ce spectacle d'une déportée avec un nouveau-né au sein. Alors nous, on s'est battus pour essayer de survivre. Après 1944, les nazis gardent les bébés. Il n'y a que deux biberons pour tout le camp. Il faut trouver des tétines. Elle a couché des femmes, je crois, au mal encore une fois, enfin, leur esprit d'invention. Une de nos camarades qui était infirmière a attendu que le médecin-chef serait sorti. Elle est rentrée dans ce bureau et elle a volé sa paire de gants de caoutchouc. Et dans les dix doigts, on m'attendait dix tétines. Voilà l'invention des femmes pour la vie, la bataille pour la vie. Et on a quelques survivants miraculés. Sur les 21 Français, il y a trois survivants. Et là, je vais vous citer le cas de Jean-Flaude, qui habite à Clamont-Ferrand. Il y a trois survivants. Parce que c'est le plus âgé des trois. Les enfants voudraient presque tous en faire trois mois. Il ne passait pas ce cap-là. Lui, il a survécu. Je voudrais simplement dire que des crimes contre l'humanité, hélas, il s'en est reproduit. Les camps de concentration nazis représentent pour moi un peu l'extrémisation du mal. Voilà, un peuple cultivé, etc., qui arrive à plonger dans le pire horreur des crimes contre l'humanité. Ça se reproduit ailleurs. Et le tout, c'est que ça ne recommence jamais. Et est-ce que vous n'avez pas eu envie de laisser tomber et de se laisser mourir avec la souffrance ? Si vous voulez, quand on avait des jours de décourage en dépression, alors ça, c'est l'amitié, c'est le groupe qui nous sauvait dans ce cas-là. Vous voyez ? Quand on avait des périodes particulièrement, le groupe et l'amitié, c'est très, très important. C'est ce qui nous tenait. Mais les femmes, vous savez, elles ont beaucoup de ressorts. Bon, ben, merci. C'est parti ! C'est parti !